Bonjour, Cynthia Fleury, je suis professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers. Depuis janvier 2016, la chaire de philosophie à l'hôpital, inauguralement fondée à l'Hôtel-Dieu de Paris, la PHP, est un dispositif hospitalo-académique qui se déploie désormais dans différents lieux hospitaliers et de soins. Elle est aujourd'hui localisée au sein du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et puis elle est rattachée à la chaire Humanité et Santé du Conservatoire National des Arts et Métiers. Elle s'inscrit dans un programme de recherche, d'enseignement, d'expérimentation plus vaste encore puisqu'il regroupe l'Université des patients qui a été fondée par le professeur Tourette Turgis, qui est relié à Sorbonne Université. Elle est également liée à des antennes sur le territoire français, le CHU de Clermont-Ferrand, le PSMD de l'Aisne, prémontré, et puis à l'étranger également des antennes au Mali, à Bamako et à l'hôpital de Panzi, chez Denis Mukwege. Et puis c'est un lieu entièrement dédié à l'interdisciplinarité puisqu'elle bénéficie, cette chaire, de l'apport de designers, notamment les sismos, d'architectes, d'ingénieurs, de spécialistes de l'intelligence artificielle, de géographes. La chaire de philosophie à l'hôpital et l'Université des patients fonctionnent en Creative Commons, en mettant en disposition leurs travaux pour mieux inventer la fonction soignante en partage et puis l'alliance efficiente des humanités et de la santé. Notre rêve, chaque hôpital demain pourrait développer une chaire de philosophie, au sens générique du terme, relevant des sciences humaines et sociales, consacrée à la formation initiale et continue des acteurs de la santé, à la recherche. Chaque faculté de médecine pourrait développer une université des patients permettant de diplômer des patients experts et d'engager l'enseignement réciproque des acteurs de la santé. Et puis chaque hôpital, enfin, pourrait confier aux patients le soin de diriger et d'organiser un service de soins spécifique bénéficiant d'une gouvernance organisationnelle et des soins alternatifs. Dans quel but toutes ces innovations sociothérapeutiques ? Celui de répondre aux enjeux toujours renouvelés, d'inventer de nouveaux modèles de solidarité. S'ils sont pris au piège de la raréfaction des moyens, ils sont aussi rénovés par l'usage, alimentés par les nouvelles expertises des citoyens, des patients experts, des industriels, des scientifiques, le tout dans un cadre de santé connecté. L'hôpital est l'espace-temps de la singularité, la naissance, la maladie, l'accident, le suicide, la mort et pourtant aucune autre institution ne dit autant la chosification de l'être et ce qu'il traverse comme épreuve. Il ne s'agit pas de stigmatiser le corps médical, il s'agit simplement de faire de l'hôpital le lieu de vie et de réflexion, d'entraide, d'itinérance qu'il est substantiellement. Il doit devenir un lieu ouvert de réflexion, d'expérimentation, de circulation et d'échange des savoirs, un espace public, citoyen et scientifique. C'est fort de nos héritages, ceux de la psychothérapie institutionnelle, de la psychodynamique, de la théorie critique, de la psychiatrie phénoménologique, de la philosophie du soin, pour ne citer que les principaux, c'est conscient des grandes mutations de notre monde, pris en étau par deux méta-changements, l'anthropocène d'un côté et le numérique de l'autre, que nous avons voulu créer un lieu dans l'hôpital, un service de philosophie au service des autres services hospitaliers, de la protection de la vie institutionnelle avec un programme « Soignez l'hôpital », un lieu d'expérimentation, de nouveaux protocoles de soins, de prototypes, un lieu totalement dédié à la fonction soignante en partage avec tous les acteurs du soin, les familles, les patients, les citoyens, les membres de l'administration hospitalière. Je vous invite à découvrir le site de la chaire Humanité et Santé du Conservatoire national des arts et métiers, indissociable de la chaire de philosophie à l'hôpital du GHU Paris, psychiatrie et neurosciences. Vous allez trouver le lien qui s'affiche. La chaire s'appuie sur les disciplines sollicitées par les humanités médicales pour comprendre plus spécifiquement les transformations qui fragilisent le monde contemporain, failles systémiques, raisons d'exception sanitaire, dynamique et modélisation d'effondrement, « Hotspot de la vulnérabilité ». Aujourd'hui, les Sud et les Nord se rencontrent autour d'un vécu commun d'effondrement, de leur propre modèle économique et de transition sociale et écologique. Et la chaire désire proposer une autre vision de la clinique du développement des sociétés, centrée autour des approches capacitaires de la vulnérabilité, locales et systémiques, afin non seulement de faire évoluer les organisations et dispositifs territoriaux qui l'accueillent, mais également les enjeux de gouvernance mondiale. Le programme « Hotspot de la vulnérabilité » relève de cette ambition. En partenariat à terme avec l'OMS, l'ONU, le PNUD et plusieurs entités universitaires, il a pour objectif d'éditer une nouvelle clinique du développement des systèmes socio-économiques mondiaux, structurés autour des impacts de la santé physique et mentale, de ses protocoles de traitement et de philosophie clinique, de ses forces de diagnostic, de ses approches transdisciplinaires et humanistes, de sa méthodologie « evidence-based humanities », de ses « proof of care », c'est en prenant soin de nos vulnérabilités communes et spécifiques et en évitant le double écueil du déni-délire de l'essentialisation doloriste que nous produirons universités et décideurs nationaux et internationaux des outils scientifiques, thérapeutiques, culturels, éducationnels, politiques, résilients, aptes à nous faire entrer le plus dynamiquement et équitablement possible dans le XXIe siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !